L'affaire de la dépouille de la femme déterrée à Soucaras Le procureur chargé de cette affaire à Soucaras, par le biais de ses déclarations, a informé l'opinion publique des différentes circonstances autour de cet incident. Par ailleurs, ces dernières font actuellement l'objet d'une série d'enquêtes préliminaires afin de retrouver les responsables de cet acte. Selon le communiqué, le procureur s'est rendu personnellement sur le lieu en question, accompagné d'un expert en médecine légale ainsi que de plusieurs éléments de la police scientifique. Le communiqué précise que les auteurs demeurent pour l'instant inconnus des services de police, mais que ces derniers mènent toujours une enquête approfondie dans l'objectif d'amener les coupables devant la justice où ces derniers doivent faire l'objet d'un procès avant d'être jugés pour leurs actes, conformément au code pénal algérien. Un quadragénère arrêté pour sorcellerie et vente de psychotropes. Âgé de 47 ans, un dealer a été arrêté aujourd'hui par les forces de police de la Daira de Tamalou, ou il y a de Skigda, plus précisément au quartier Mohamed Rawadj. L'arrestation a pu être effectuée après une longue opération de filature. Les services de sécurité ont également procédé à une fouille corporelle, ainsi qu'une fouille totale du domicile de l'individu en question, ce qui a permis de trouver un nombre de sites alissements aux motifs inconnus, deux livres du Coran dans un état terni et une grande quantité de produits inconnus, utilisés dans le cadre de ces pratiques. Le suspect fait l'objet de deux dossiers judiciaires, et a été présenté au tribunal, qui a ordonné une mise en détention provisoire à l'égard de ce dernier. Drama Biscra, trois morts lors des travaux d'assainissement. Trois ouvriers sont morts asphyxiés dans une bouche d'égout au niveau de la Wilayah de Biscra. Le drame est survenu ce matin, aux environs de huit heures. Les trois ouvriers travaillaient pour le compte d'une entreprise qui est chargée de renouveler le système d'assainissement de la commune de Fougala. En effet, trois personnes dans la trentaine ont trouvé la mort au niveau de la commune de Fougala, alors qu'elles étaient en train de travailler à l'intérieur des conduites de la commune, destinées à collecter et à évacuer les eaux usées. Les trois ouvriers sont morts par asphyxie. Trois morts et un blessé. Selon le journal Arabophone Al Nahar, une autre personne a failli y passer. Elle a été sauvée inextremie par ses collègues, suite à cette l'incident. Les quatre ouvriers travaillaient tous pour le compte d'une entreprise qui est en charge d'un projet de renouvellement du réseau d'assainissement de la commune de Fougala, dans la Wilayah de Biscra. L'intervention des éléments de la protection civile a été enregistrée à 8h45. Les trois victimes ont été directement transportées vers l'hôpital Zayouchi Mohamed de Tolga. L'ouvrier blessé a été évacué, lui aussi, en toute urgence, afin de bénéficier des soins nécessaires. Les éléments de la Gendarmerie Nationale se sont également déplacés sur les lieux de l'accident. Une enquête sera ouverte afin d'élucider les circonstances exactes de ce drame qui a coûté la vie à trois ouvriers. Il est à rappeler qu'un ouvrier a également trouvé la mort à Wargla, en 2018, dans une opération de curage d'égout. La victime avait 38 ans et était père de trois enfants. Il ne s'agit donc pas du premier accident de ce genre. Chaque année des victimes d'intoxications mortelles à l'hydrogène sulfuré sont à déplorer un peu partout au niveau du territoire national. Algérie Poste, un employé arrêté pour avoir volé 200 millions de centimes. Les forces de l'ordre ont fait part d'une récente affaire qui concerne un employé d'Algérie Poste, sachant que celui-ci a pu voler pas moins de 200 millions de centimes. En effet, dans son numéro de 3 mars 2021, le quotidien arabophone en art a fait part d'une surprenante affaire. Il s'agit alors d'une opération de détournement d'argent, menée par un employé d'Algérie Poste qui a pu voler la somme impressionnante de 200 millions de centimes des comptes postaux des clients. En outre, le vol a été commis au niveau d'une poste située à Diyar El Jema, Algiers. En fait, tout a commencé lorsqu'une certaine cliente a déposé une plainte suite à la disparition douteuse de somme d'argent de son compte postal. L'affaire a fait ensuite l'objet d'une enquête qui a mené les forces de l'ordre au suspect en question. Celui-ci a usé de ses fonctions pour dérober les codes secrets des cartes magnétiques dont il était responsable. Il a été rapporté du quotidien susmentionné que le principal suspect avait eu possession de plusieurs de ses codes secrets, pour ensuite les utiliser afin de retirer les sommes d'argent qu'il souhaitait des comptes de différents clients. Il a également été prouvé que l'écriture du dit suspect était identique à celle utilisée dans l'échec posto pour les opérations de détournement. Cependant, et malgré les preuves qui pèsent contre l'employé d'Algérie Poste, celui-ci n'a pas voulu avouer ses torts. Il nie tout en bloc et ne veut pas passer aux aveux. Le suspect déclare être innocent et veut tenter le tout pour le tout. Il confie qu'il travaillait en compagnie de deux autres collègues qui étaient également responsables des codes secrets des cartes magnétiques. Le premier employé a proféré pour sa défense que les dites codes arrivaient dans des enveloppes scellées. Les cartes magnétiques, quant à elles, étaient gardées dans des armoires fermées inaccessibles aux employés. Ce qui rendait la mission de dérober les codes ainsi que les cartes quelque peu complexes, voire impossibles. Il s'agit ici du témoignage du premier employé. La deuxième, car oui, il s'agit bien d'une femme cette fois-ci, n'a pas pu être entendue auprès des enquêteurs. Et pour cause, celle-ci a pour de prétendues raisons médicales voyagé hors du pays. Et ce, juste après que l'affaire de détournement a éclaté au grand jour. Ce qui attire les soupçons sur cet employé. Ainsi, l'absence de celle-ci a permis à l'avocat du premier suspect de jeter tous les torts dont est accusé son client sur la dite femme. Celle-ci travaillait au même endroit que le principal suspect. De ce fait, le comité de défense a pu bénéficier de l'annulation du jugement contesté auprès du tribunal. La défense plaide pour l'innocence totale de son client. Le procureur a opté, pour sa part, pour le maintien du jugement contesté. En ce qui concerne le juge, celui-ci a décidé de prononcer le verdict le 15 mars prochain. C'est ce dont a fait état la même source médiatique. Reprise du Irak Les partis politiques prennent position. La reprise du mouvement de contestation populaire Irak n'a pas passé inaperçu auprès de la classe politique algérienne. Plusieurs chefs de partis politiques se sont exprimés sur la question, évoquant leur vision et pronostics, notamment sur la continuité du mouvement. Alors que les Algériens semblent déterminés à renouer avec la contestation populaire, les partis politiques eux, s'empressent désormais à se prononcer tant sur la reprise elle-même que sur la teneur la continuité du mouvement à la lumière des développements observés sur la scène politique. Si certains chefs de partis, à l'image de Louisa Hanoun et Zoubida Hassoul, estiment que le mouvement n'a pas encore atteint ses objectifs tracés depuis le 22 février 2019, d'autres comme Soufiane Djilali mettent en garde contre les tentatives de freiner la politique engagée pour le changement. A en juger par les dernières sorties médiatiques de ces chefs de partis, les visions quant au mouvement de contestation diffèrent, autant pour son retour et la manière dont ils comptent réinvestir la rue. Pour Louisa Hanoun, les questions socio-économiques sont sciemment occultées. Intervenant lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Alger, la secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoun a d'emblée salué le retour du Irak. Or, elle prône l'organisation cette révolution et de faire la jonction entre les revendications politiques et socio-économiques. D'ailleurs, les questions socio-économiques étaient sciemment occultées alors que la situation est en dégradation effrayante continue notamment depuis le début du confinement prétendument sanitaire, a-t-elle fait remarquer. Dans son analyse, la secrétaire générale du parti du travailleur a reconnu que le Irak n'a pas à être dirigé par des individus ou des personnalités. En revanche, le mouvement doit être dirigé par des forces capables d'encadrer la majorité et de lui ouvrir des perspectives, a-t-elle soutenu. Ainsi, tout en saluant sa reprise, Madame Hanoun pense qu'il est indispensable d'empêcher la déviation du mouvement et de faire la jonction des revendications politiques et celles socio-économiques. Soufiane Djilali, le rejet de toute proposition du pouvoir conduit à la confrontation. Si les revendications et la direction que doit prendre le mouvement sont le souci majeur auprès du parti du travailleur, le président de Gilles Jadid s'inquiète plutôt pour des slogans scandés par les manifestants à l'occasion de la reprise du mouvement après un an de trêve sanitaire. Intervenant hier mercredi au forum du site web Al-Jazer Allen, Soufiane Djilali évoque des slogans venus de l'étranger. Le Irak est émaillé de slogans, venus de l'étranger et servant des agendas, dont le but est de déstabiliser le pays, a-t-il en effet déclaré. Se montrant favorable au dialogue national engagé par le président, Djilali pense que le rejet catégorique de toute proposition du pouvoir conduit inévitablement à la confrontation. D'ailleurs, il trouve que le dialogue national est le moyen le plus efficace pour l'encadrement des Algériens. Revenant au mouvement Irak, il estime qu'une partie du mouvement se dirige vers l'impasse, car divisé de l'intérieur, dénonçant les résidus du système corrompu qui active encore pour freiner la politique engagée pour le changement et la satisfaction des revendications du peuple algérien, exprimée à travers son Irak Pacifique, a-t-il dit. Rien n'a changé, pour Zoubida Assoul. De son côté, la présidente de l'Union pour le changement et le progrès Maître Zoubida Assoul estime que le mouvement est loin d'être à l'aboutissement de ses revendications exprimées depuis le début de la contestation le 22 février 2019. Intervenant sur la chaîne France 24 en ce début de semaine, la présidente de l'UCP déclare que si le mouvement pacifique avait été enclenché le 22 février 2019 pour faire barrage au cinquième mandat de Bouteflika et pour changer le système tout entier, ce dernier point demeure toujours au centre des revendications du mouvement de contestation. D'ailleurs, elle estime que malgré le départ de Bouteflika et le changement de quelques hommes politiques le système érigé par l'ancien président demeure. Pour elle, rien n'a changé d'autant que les pratiques de l'ère Bouteflika, que ce soit la répression à l'égard des activistes du Irak, des politiques, des journalistes ou des simples citoyens, ou encore la corruption. Projet de loi sur la déchéance de la nationalité, maître Etla Arbi réagit. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux relative à l'avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre sanctionnant la réunion du gouvernement tenue mercredi 3 mars 2021. Ce texte prévoit la mise en place d'une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui porte atteinte à l'unité nationale, lit-on dans le communiqué. La même source précise que la mesure s'appliquerait aussi à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie. Ce dispositif concerne également toute personne qui collabore avec un État ennemi. L'avocat Mokranet Larbi a réagi ce jeudi à cet avant-projet de loi. Dans un texte publié sur sa page Facebook, Maître Larbi a expliqué, le retrait de la nationalité acquise à toute personne ayant commis certains crimes est applicable dans d'autres pays. Quant au retrait de la nationalité algérienne d'origine, hérité de père en fils, est totalement inacceptable, a-t-il dit, en ajoutant que les pères et grands-pères des Algériens sont eux qui sont morts pour la nationalité algérienne. Quelle que soit la gravité des crimes commis par le titulaire de la nationalité d'origine, celle-ci ne peut lui être retirée, car l'Algérien authentique préférera être exécuté en raison des crimes qu'il a commis, mais il refusera qu'il soit déchu de la nationalité pour laquelle ses pères et grands-pères se sont sacrifiés, a-t-il indiqué. Quiconque tente de retirer la nationalité d'origine aux Algériens et Algériennes assumera sa responsabilité dans l'histoire de l'Algérie. Même les Harkis n'ont pas été déchus de leur nationalité d'origine, alors là, le reste des Algériens, a ajouté Maître Larbi qui met en garde contre la manipulation de la nationalité d'origine pour laquelle se sont sacrifiés un million et demi de martyrs. Sous-titrage Société Radio-Canada